C'est parti pour ce Montpellier-Yaritz, le coup d'envoi donné par les Montpellierains dans les 22 mètres des Biarros et tout de suite une grosse pression de Montpellier La force des Montpellierains, une grosse pression Qui vont récupérer le ballon, le ballon qui sort pour Montpellier avec Orgozé qui va écarter Doumerou La grande force de Montpellier, la récupération sur le jeu au sol et ensuite 3 passes et le décalage est fait pour un essai La bonne couverture de Boche qui s'était repliée rapidement Oui mais alors là, est-ce que c'est vraiment un avantage ? Oui c'est ce que je voulais vous dire Son deuxième carton de la saison Le vrai avantage il est là-bas On va le prendre là-bas plutôt l'avantage Amorosino avec Orgozé Orgozé qui avance, qui peut libérer qui trouve Martin au soutien Thomas qui a fait l'amorosino Gustav Moyano qui essaie de rapputer Il trouve Doumerou qui ramène les 22 mètres Le cabrache des Bordeaux de l'Amérique De Geoffrey Doumerou pour le deuxième essai de Montpellier Est-ce qu'il part ? Dans de bonnes conditions et ensuite le petit 3 contre 2 Jouer Doumeroué qui vient se porter en hauteur Qui vient prendre sur les camps Mais encore le cabrache des Bordeaux c'est simplement un débordement Peut-être là que Boche Le fait de le titulariser à l'arrière Ah il y a un petit Un petit Un petit Un petit quelque chose Il y a un petit quelque chose On va toujours pour les Biarreaux avec Peyrolong Traille Traille C'est bien joué pour Jiménez Jiménez qui va trouver le décalage Ça va aller au bout pour les Biarreaux avec Oguenia Voilà la réaction des Vasques Qui est bien un ballon pour Les Gourg assez rapide Et Peyrolong Traille qui vient de servir Jean-Charles Jiménez Et ensuite une fois passée De Nguenia Pardon Faut le reste Nguenia qui avait marqué un essai Lors de la dernière journée des championnés basques Il paye en longue Allez un gros surnombre à jouer extérieur Raya qui a de la vitesse Qui déborde Coup de pied à suivre La couverture d'Amorosino Qui prend ce ballon sous la pression de Loré Quand il est dans un but Là qu'est-ce qu'il va faire Il évite Loré Et il va prendre les également Et il s'en va relancer Le crochet intérieur Deux fois Il va trouver du soutien avec Orgonzé Ça pourrait être laissé De 120 mètres Doulou Doulou qui est de l'espace Qui accélère Qui possède l'immédiat Qui cherche du soutien Il est plaqué Mais les Montpellier Ils sont là au soutien Avec Fernandez Et ça enchaîne Qui arrive à se remettre face à lui Pour pouvoir le travailler Et va te remettre ensuite Il s'arrache pour relancer Il s'arrache pour relancer C'est incroyable Non mais qu'il allonge Ça passe pour Jimenez Est-ce qu'il fallait faire une sautée aussi longue ? Pas forcément Ballon toujours pour Lébiarro Ballon libéré Et on reprendra le fermer Avec Heghi Heghi Qui donne la balle à l'arbitre A M. Fouad Quel dommage pour Lébiarro Ça sort pour Trennuc Trennuc le petit coup de pied par-dessus Contré Contré par Perrelong Qui pousse ce ballon au pied Amorosino le plus rapide Qui se couche sur cette balle Et Fouad de Perrelong Qui a congé Mais on pouvait considérer qu'il était Ballon maîtrisé par Lébiarro Qui vont s'empresser De mettre ce ballon en touche A priori Pour se contenter De ce point de bonus défensif Voilà qui est fait Mais la victoire Est pour Montpellier 21 en phase finale Et en Coupe d'Europe La saison prochaine Point de bonus défensif Pour Lébiarro Qui pourra peut-être compter A l'issue de ce top 14 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada